Le ministère des Affaires étrangères de l'Ethiopie a déclaré que certains officiers militaires de haut-ronde du gouvernement soudanais avaient choisi de s'engager dans une guerre par procuration destructrice contre l'Ethiopie dans le but de promouvoir le programme de tiers. Refuser les appels répétés à une réinstallation pacifique exigérale des forces soudanaises de payer d'énormes sacrifices à la fin. Le porte-parole a également exprimé qu'il existe une tierce partie qui travaille de manière agressive pour inciter à la guerre entre les deux pays frères et séparer les relations de longue date. Le gouvernement éthiopien s'est forcé de résoudre les problèmes de frontières entre les deux parties conformément aux règles et réglementations de manière amiable et pacifique sans l'intermédiaire de terre. Le chef d'état-major des forces armées de FDRE, le général Bran Joula, appelé le Soudan, a résouté son problème frontière par des négociations. Le chef général d'état-major Bran Joula a fait cette remarque lors d'une réunion avec l'agence de presse éthiopienne sur les affaires courantes. Il a appelé que l'Ethiopie et le Soudan entretiennent une amitié de longue date sur des problèmes internes. Le général Bran Joula a noté qu'une réunion devrait avoir lieu prochainement au niveau militaire des deux pays. Il a déclaré que le gouvernement, qui compte 1 000 membres de forces de défense et d'autres agences de sécurité fédérale, s'efforce d'étendre son aide humanitaire au cabalais. Il a dit que la gente était maintenant dissoute et que même ses dirigeants étaient dissous. Il a appelé les habitants de Tigray à continuer de contribuer à soutenir l'administration intermérimaire et de l'État. Les investisseurs soutiennent fortement les projets du pays selon le comité national de collecte de fonds. Le dîner final du premier ministre aura lieu la semaine prochaine. L'ambassadeur Mesgano Arga, membre du comité national dirigé par le premier ministre Abiy Ahmed et coordinateur pour les investisseurs, a déclaré à l'ENA qu'un programme de collecte de fonds est en cours pour lancer des projets. Selon lui, 5 millions de biens sont disponibles au VIP et 10 millions de biens en VIP et de nombreux investisseurs investissent et promettent de participer au programme. Il a décrit les progrès comme attirant le touriste et les investissements internationaux créant des opportunités d'emploi et leurs avantages multiformes pour les investisseurs. Selon l'ENA, les projets sont un modèle pour concrétiser l'idée de créer une communauté économique en développant ensemble l'Ethiopie. Le Conseil électoral national d'Ethiopie a appelé les partis politiques qui ont terminé leurs enregistrements légaux par la sixième élection nationale à s'inscrire. Pour voter du 20 au 25 janvier 2021. Selon le Conseil, la sélection du bulletin des votes se déroulera comme suit. Ils relatent que les symboles de leur choix apparaissent à leur parti. Le symbole enregistré par une partie apparaîtra dans la liste des symboles préférés. Les partis qui n'ont pas reçu la note requise de la Commission ou qui souhaitent enregistrer leurs propres marques doivent satisfaire aux exigences suivantes. La sélection du bulletin de vote aura lieu du 13 au 18 janvier et le Conseil d'administration effectuera le processus de sélection et de prise de décision entre 18 et 24 ans. L'élection de signature aura lieu de 20 au 25 janvier 2021 au centre des partis politiques situés au septième étage du bâtiment, Tauzan en face de l'imprimerie Bollé pendant des heures de travail. Et pour conclure le journal, Joseph Biden et Kamala Harris ont prêté serment solennel dans une occasion magnifique. En tant que 46e président des États-Unis d'Amérique, Biden a promis d'annuler les actions de Trump contre les accords sur le changement climatique de l'été, contre Covid-19 et de s'engager avec les organisations mondiales de la santé, entre autres, suivant les détails. Préserve, protect, and defend. Préserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Chief Justice Roberts, Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, and my distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph, not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people, has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, on this hallowed ground, we're just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power, as we have for more than two centuries. As we look ahead, in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be, and we must be. I thank my predecessors of both parties. Thank them from the bottom of my heart. And I know... Voici les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que certains officiers militaires soudanais avaient choisi une guerre. Le chef d'état majeur de force armée, le général Brano Dioula, appelé le Soudan, a résouté son problème frontalé par des négociations. Chers téléspectateurs, ainsi de suite au journal. Merci de nous avoir suivis, et excellent site de programme.